Le trois-quarts centre toulousain Pita Haki a été l'un des éléments moteurs de la victoire de son équipe face aux racines. Comme souvent. C'est toujours un régal de voir évoluer Pita Haki. Le trois-quarts centre néo-zélandais d'origine tongienne n'est peut-être pas le joueur le plus médiatisé de son équipe, loin de là, mais il est assurément l'un de ceux qui bonifient pratiquement tous les ballons qu'il touche. Dimanche, le joueur de 31 ans a évolué avec une justesse exceptionnelle, en défense comme en attaque. On l'a vu stopper net le champion du monde sud-africain Sia Colisi à deux mètres de la ligne d'embus d'un plaquage aux jambes destructeurs. Réaliser une percée magistrale avec feinte de passe, rafu puis passe intérieure à Matisse Lebel en amont du deuxième essai toulousain de ce même Lebel 34e, ou encore inscrire lui-même le quatrième essai des siens en franchissant en force et avec beaucoup d'explosivité le dernier rideau francilien 69e. Pitta, on ne le présente plus, s'enthousiasme le capitaine rouge et noir Antoine Dupont. C'est un joueur de très haut niveau, très complet dans son jeu. Il peut réguler la ligne de défense, asséner des plaquages offensifs, contester des ballons au sol, gagner ses duels, brickeurs, et même mettre du jeu aux pieds. Quand il est dans cette forme-là, il fait l'avancer toute l'équipe. On l'a vu gagner quasiment tous ses duels. J'espère qu'il gardera cette forme-là encore longtemps. À Toulouse, Aki est géré avec une précaution infinie. Un temps en délicatesse avec ses échiaux jambiers. Il est souvent ménagé à l'entraînement, passe parfois ses débuts de semaine aux soins. Le week-end dernier, par exemple, il ne figurait pas dans le groupe appelé à défier Pau 31 à 29. En top 14. Mais dès qu'il est sur le terrain, comme dimanche au stade Ernest Wallon, le bonhomme ne se trouve jamais. Il fait partie de ses joueurs, comme Richie Arnold, qui nous viennent de très… très loin et qui ont cette capacité à répondre présents dans les rendez-vous qui comptent, observe le manager toulousain Hugo Mola. Pitta donne le ton à des moments du match où ce n'est pas toujours très simple. Vous savez, je ne suis pas sûre que beaucoup d'équipes auraient été ravies de prendre le Racing à domicile en huitième de finale. Face à un tel adversaire, tout ressemblait à un piège. Il fallait donc qu'on puisse s'appuyer sur nos gros joueurs d'expérience pour s'en sortir. Et Pitta en fait partie.